Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur un nouvel épisode de SupertoxCard, oh yeah ! Ouais, et puis aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va un petit peu aller se balader, parce qu'il n'y a pas de raison, vous noterez que tous les trucs sont débloqués actuellement puisque Samuncle était passé et il m'a montré le mode débugage qui lui permet de faire des trucs incroyables, je ne vous dirai pas comment le faire, cherchez vous-même, vous trouverez, ok alors un peu de balade, oui et d'ailleurs nous jouons HD 720 pour des questions de qualité et on va commencer avec, ah j'aimerais bien faire un petit grand prix aléatoire, on commencera avec le carnaval et le cacao, on va mettre plus de pistes quand même, on va mettre 5 pistes, ou non 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 je sais, on va mettre 13 pistes, avec 13, non 12 cartes IA pour qu'on soit 13, voilà et coup de pistes toutes et, ah ouais s'il y avait la bonne, voilà c'est celle-là que je veux, carnaval et le cacao, comme ça c'est la première parce qu'elle est chouette, yes ok comme ça c'est le 13ème épisode, l'épisode maudit avec 13 IA et 13 pistes, si avec ça on n'a pas de la chance, on est cuit. Ah oui c'est pour possible oui, effectivement madame me fait remarquer que nous sommes également le 13 décembre, voilà histoire de tout faire jusqu'au bout au numéro 13, par contre on ne le fera pas le 13e mois de l'année puisqu'il n'y a pas. Ok et c'est parti ! Je ne sais pas pourquoi je garde cette souris là au milieu de l'écran. Ouais, par contre le surlignage visuel je ne suis pas trop fan mais c'est pas grave, on va continuer comme ça. On va dire de nuit ça va, après deux jours je ne sais pas si c'est vraiment utile. Voilà donc c'est la même que celui que vous connaissez mais juste qu'il se fait de nuit, avec en plus des petits feux d'artifices et des choses chouettes comme ça, c'était une carte payante à l'époque. Enfin payante, non c'est que c'était une carte bonus pour les gens qui donnaient un petit quelque chose, voilà. Tac et maintenant elle est tout à fait disponible dans les dépôts donc vous pouvez profiter et visuellement l'effet est vraiment très sympa. What the hell, je ne vois plus rien, je ne sais plus comment je m'appelle. Non mais et ? Non mais et ? Allez mec, allez mec, passe à travers, oui ! Oh le petit lag ! Ce qui me fait penser qu'il y a un truc assez rigolo je crois dans celle-là. Est-ce que c'est dans celle-là ? Je ne sais plus. Non c'est pas là, bon. Euh non, on va faire comme ça. Comme vous avez vu ça commence très bien, je commence en faisant n'importe quoi, je finis treizième. C'est logique, non ? Alors, tac. Mais si c'est pas celle-là, c'est sur l'autre, il y a un petit truc caché par là, sous l'eau, si vous arrivez à le trouver. Alors, on va essayer de rattraper un peu le retard quand même, j'aimerais bien, juste sauver l'honneur déjà, les gars, s'il vous plaît. Donc là, on a vu que c'était une mauvaise idée de prendre le raccourci, vu que je me suis mais brouté littéralement. Bon, ils sont déjà là, ça va. Allez, hop, des bouche-chiottes. Non mais, dégage, 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 dégage. Oh, comme c'est pas passé loin, oh, comme c'est pas passé loin. Allez, boum ! Voilà. Comment gagner quelques places d'un coup ? Bah, facile. Un petit cupcake et bam. Oh, yé. Oh, yé. Oh, ça, c'était beau. Ça, c'était moins beau. Ah, ça fait plaisir. Voilà, c'est vrai que malheureusement, comme toujours, je suis très pris pour mes études ces temps, mais à partir de la semaine prochaine, ça devrait aller un petit peu mieux. Enfin, vous me direz, après, il y a Noël et tout, donc bon. Mais, mais voilà. Tac. Alors, non, no, 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 no way. Je ne passe plus par là. Je suis torché avant, c'était magique. Voilà. Et puis, du coup, j'essaie de lui acheter 720 en 60 images secondes. Je ne sais plus si j'ai marqué le 60 images secondes, finalement. C'était l'idée, en tout cas. En tout cas, c'est lui acheter 720 pour avoir un truc super méga fluide, en fait. Puis, visuellement, ben, ça claque quand même pas mal. Ça permet, en fait, d'activer beaucoup plus d'options qu'autrement. D'un point de vue visuel, donc, l'image, en général, est meilleure, en fait. Allez. Yeah. Allez, ça, c'est fait. Première victoire. Et oui. Alors que j'étais 13ème quand même, donc j'ai rattrapé 13 places. Je tiens à le préciser. J'ai oublié de régler mon micro. Voilà, ça sera peut-être mieux. OK. Deuxième cours sur 13. Oh mon dieu. XLR 500, je ne sais plus combien, là. Waouh, c'est euh... C'était sponsorisé par le Parti Communiste, je suis sûr. C'est trop rouge. Non, 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 non. Allez. Moi, j'ai des baffes à distribuer. Qui veut des baffes ? What ? Non. Non. Je fais n'importe... Pardon. Je viens de perdre un quart de tour d'un coup. Juste comme ça, on tombe en bas. Ça fait vraiment le Tardos, quoi. Le mec qui avait rien d'autre à faire de sa vie, donc, il a réussi à se torcher par terre. Allez. Ouais, je pense qu'en fait, en plus de ça, je vais à chaque fois remonter de 13 places dans chaque course. Je vois pas comment ça peut être autrement. Je vais perdre 13 places et je vais y regagner. Enfin... Ah non, techniquement, j'en perds 12. Voilà. Oui, c'est un petit peu du massacre, mais... C'est de l'acharnement. Allez. Là. Et la musique de cette carte... Enfin, cette course est toujours aussi fun. Moi, j'adore. Pardon. Ok, vous savez quoi, les gars ? Bim ! Pourquoi on en voit derrière ? Parce que comme ça, il va pas nous rattraper tout de suite. De toute façon, le mec devant, voilà, je le dépasse. Nickel. Au revoir, Darwin. Oulé ! Ça s'appelle la sélection naturelle. Oulé ! What the hell ? Ok, alors là, c'est moi qui ai appelé l'oiseau. J'aurais peut-être pas dû. Je sais pas. Oulé ! Et voilà, je fais tic-tac. Bonjour, je suis une horloge parlante qui passe en bas. Je fais n'importe quoi. Ça fait un sacrément que j'ai pas joué. Tac. Ah oui, d'ailleurs, depuis, j'avais été à la convention, enfin la mini convention sur les jeux vidéo indépendants. C'était assez chouette comme truc. Y'avait... Y'avait pas grand monde au final, c'était un peu triste parce qu'il y avait genre 350 personnes qui s'étaient inscrites et puis 30 qui sont venus. Mais... Les gens qui étaient là étaient vraiment sympas. Tac. C'était joli ! J'aimerais quand même être premier là, s'il vous plaît. Allez, on en voit une derrière pour le troll. Allez. Genre le soleil qui t'éblouit quoi. Si seulement on pourrait voir ça de mine test. Je ne désespère pas, un jour ça viendra peut-être. Enfin. Sauf si les mecs répondent, faites un mod ! Parce que pour mine test, tout se fait par mod. Mais on peut pas faire un mod dans le cœur du jeu, c'est pas possible. Oh yé, oh yé. Premier, juste à la dernière. Ha. Voilà. Applaudissez messieurs-dames. Et oui, je suis modeste. Je suis modestement le meilleur. Voilà, c'est moi. Bonjour. Enchanté. Allez zou, troisième course. On va essayer de continuer à... Notre petite lancée. Allez. Si j'aille vers ne pas finir treizième une fois. Enfin, ne pas faire treizième, ça serait quand même bien. Ça me changerait un petit peu. Tac. Ah, c'est bientôt Noël. À Noël, je crois que... En tout cas, avant, il y avait, il me semble, des bonnets de Père Noël sur la tête de tous les joueurs. Ça, je me souviens très bien. Alors, je sais pas si c'est toujours d'actualité. Vous noterez que le... Rien à voir. Erot texture. Le bonhomme de neige n'a pas un nez orange. C'est pas une carotte. C'est peut-être pas une erre texture, en fait. Parce que lui, il a un vrai nez en neige, pour une fois. C'est un bonhomme de neige, une espèce rare. Et je me torche. Ok. Voilà. Bon, rien de grave, hein. Allez, zou. On va voir l'éléphant. Voilà. Je parie que je vais me le prendre au tour suivant, le chewing-gum. Ah non, j'ai pas réussi à le prendre celui-là. Ah. Ça, c'est embêtant, ça. Je n'aime pas trop quand on me dépasse après avoir fait ceci. Je trouve ça, c'est pas très honnête, hein. Alors. Vierge à droite. Droite. Yes. On en ralentit, hein. C'est bien. Excellent. Dernier tour. On est toujours premier. Oh, alors là, c'était pas mal, ça. Ça, c'est de la... Ça s'appelle de la protection rapprochée, hein. Ok. Alors. Vierge à gauche, gauche. Tac. Bah oui, du coup, on essaie dans ce machin ou deux. Et de ne pas faire exactement ce que je viens de faire. Yeah. Voilà. Allez, virage à gauche, 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 gauche. Ah. Il y a un truc pour moi. Je vais essayer de l'esquiver en allant plus vite qu'elle. Je l'ai entendu. Un boule de machin. Yeah. Héhé. Victoire. C'est moi le plus fort. C'est moi le plus grand. C'est moi le moins modeste. Ok. Donc là, ça veut dire que j'ai 30 points de plus que le suivant. Donc même si j'étais dernier une fois, ça serait pas grave, en fait. Ok. Alors. Oh, il y a du monde derrière. Alors. Bim. On va voir le gnou. Ah, cette mine, elle est toujours aussi belle. Très étroite. Très... Très chaude. Des fois, hein. Certains passages. Mais vraiment chouette. Après, je suis pas à fond après la musique. Sur celle-là. Mais on peut pas être à fond. Surtout. Virage. Je vais... Tac. Alors là, il y a un feu rouge, des fois. Et du coup, il y a le machin qui passe. Voilà. Ce passage, elle est horrible. Voilà. On ne choque pas la nitro qui est là. Sauf si on veut mourir. Alors, je crois que j'ai fait ce qu'on appelle une échappée, hein. N'est-ce pas ? Enfin, pas tant que ça va mer-bombe, quand même. Ok. Oh, je... Ok, alors j'ai chopé un machin. Je l'ai même pas vu. C'est pas grave, ça rentrira quelqu'un. Il y a forcément un qui va se le prendre. La route est tellement étroite. Si un shooting up par terre, il y en a toujours un qui est assez bête pour se la voir. Alors. Tiens, j'ai un doute d'un coup. Est-ce que j'ai mis un expert ou un super tux ? Un expert, je pense. Ah, c'est rouge. Voilà, vous avez vu, hein. Oh, yeah. Ah, j'ai réussi à shooter le ballon. Trop bien. Ça, j'espérais le faire un jour. Eh ben, j'ai réussi. Haha. Parce que les items qui sont agressifs, eh ben ils sont agressifs entre eux aussi. Donc ils peuvent s'exploser parmi. C'est comme deux boules de... Vous lancez deux boules de bullying. Il y en a une... La première, elle se prend un mur. Elle rebondit, elle repart en arrière. Elle prend la deuxième, ben les deux explosent. Alors. Basiquement. Après, là, c'était quand même pas mal du coup de bol. Je crois que je vais avoir un tour d'avance. J'ai vu un mec. J'ai vu un mec. C'est dingue. Allez, reste vert, reste vert. Ouh, c'était dangereux, ça. Ah, the hell. Allez, un tout petit coup de nitro puisqu'on a... Pfff. Vraiment. Ok. Six secondes d'avance sur le suivant. Ça va. Je me sens moyennement lésé. Ah, par contre, c'est drôle, Sarah, The Racer et Wilbur, ils sont, mais, à des kilomètres derrière. Niveau point. Bon, après, je veux dire, que je cartonne. Ok, ça, je veux bien. Mais, si on regarde les deux là, ils sont vraiment à 16 et 11 points, quoi. Les mecs, mais on se réveille. Ils ont dû finir dernier ou avant-dernier tout le long, quoi. Ah, la carte sous la mer, l'ancienne. Ouais. J'admets que je vais regretter, sur celle-là, je vais regretter le côté qui speed à fond tout le long, quoi. Ça, c'était vraiment quelque chose que j'aime bien sur celle-là et qu'on ne retrouve pas dans la suivante sous la mer. mais, visuellement, par contre, c'est vrai que la suivante, c'est une plaque. Ok, alors, je pourrais lancer mon machin derrière moi, mais ça ne sert à rien. Voilà qu'il y a dit. Chut. Là-bas-là. Ok. Je ne sais même plus quand même qu'on mettait une course sem en avant. Et voilà. Et voilà. Maintenant, on voit pourquoi il faut quand même, il faut profiter des améliorations du moteur graphique quand même. une sacrée classe, tout ça. Allez, un petit coup de speed. Et c'est dingue, on voit par terre l'ombre des tuyaux, mais c'est juste... Wow. Ok. Allez, speedy, speedy. Je tire comme ça au hasard en arrière, ça ne sert absolument à rien. On est bien d'accord. Bon, je suis bien d'accord avec moi-même, quand je vous dis ça. Allez, zou. Ok. Déjà, dernier tour. Ah bah oui, il n'a que deux, bien sûr. C'est logique. Alors, on reste concentré jusqu'au bout. Oh, l'onde bleue. Je dis ça et hop, je me prends un mur. Ok. Là, 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 là. Voilà. Un petit coup de speed. Je viens d'esquiver la magnifiquement de chewing-gum. Je suis content. C'est cool. Et on repart dans la claque visuelle. Yeah. Wow. Si tu m'entends et que tu bosses toujours pour STK, ça c'est fait. J'allais te proposer de pouvoir changer les textures en fonction de la langue. Mais je ne sais pas si c'est faisable. Alors. Tac. Oui, parce que pour ceux qui ne sauraient pas... Ouais. Je vous avoue que je n'ai pas été regarder sur le forum de STK pour voir ce qu'en était. Mais Sam Uncle m'avait plus ou moins dit qu'il allait peut-être trouver un boulot qui lui empêcherait de bosser pour STK. Donc si c'est le cas, ma foi, on perdra... On perdra THE Artist. Et euh... Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'amélioration sur le jeu, mais... Mais ça veut dire qu'il y aura peut-être une petite période de creux avec moins de nouvelles cartes. Par contre, après, on peut y avoir des améliorations sur le moteur graphique toujours et des choses comme ça. Donc euh... Ben, c'est un peu triste, quoi. Mais voilà. Attendons de voir. Alors, nous sommes à la cinquième piste sur 13. Oh mon dieu. Et ça va être la vidéo de 40 heures, là. Ok. Alors, c'est reparti. Et on est allègrement premier, hein. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Alors, c'est celle-là que j'ai réussi à être premier. Celle-là, c'est celle que je déteste, mais... Elle est horrible. Franchement, elle était très bien adaptée. Il y a 10 versions du jeu. Sur les anciennes versions... D'ailleurs, la piste était plus étroite que ça, mais c'était tout à fait jouable. Je vous invite à chercher des vidéos de SuperToxxCard 0.6. Il y avait aucun souci, parce que la physique n'était pas exactement la même. Mais maintenant... Franchement, il faut vouloir, quoi. Allez, on en fait au moins. Yes. Ça vaille la peine, quand même. Alors là, ce que je fais, c'est... Normal, sur cette piste-là. Yeah. Bien sûr, dépassez-moi. Il n'y a pas de problème. Prenez juste un petit cake en passant. Merci. Ah, il y a un radar là. Oui, juste. Si vous allez assez vite, vous vous faites flasher, je suis sûr. La différence, c'est que si vous faites flasher ici au radar, ce n'est pas grave. Dans la réalité, par contre, c'est un peu plus embêtant. Notamment en Suisse, vous saurez que les jeunes conducteurs, dont je fais partie, puisque j'ai mon permis il n'y a pas très très longtemps. Eh bien, on peut faire... On a le droit de faire deux bêtises en tant que jeune conducteur. C'est-à-dire que ça fait moins de trois ans qu'on a le permis. Non, on ne doit faire qu'une seule bêtise, en fait. Première bêtise, on vous colle. Bien. Et puis, on vous prolonge d'une année votre délai. Je vous expliquerai après ce que c'est le délai. Enfin, c'est le délai de trois ans, en fait. Pas besoin de vous expliquer après. Et deuxième bêtise, par contre. Eh bien, on vous tire le permis. Et vous devez tout recommencer à zéro. Donc, vous devez... Vous devez refaire un test sur la théorie. Et après, vous devez reprendre des cours d'école et faire un test de pratique. Et... Et plus encore, après, il y a deux cours qui s'appellent les cours de phase. On vous apprend un peu la sécurité et comment conduire bien et tout. Eh bien, il faut les refaire aussi si vous n'avez pas encore fait. Et puis même si vous avez fait, d'ailleurs. Ah bref, c'est vraiment... C'est très vache. Ok, on arrive justement à la moitié de l'épisode. Puisqu'on est à la septième course sur 13. J'ai presque envie de le faire durer cet épisode 13 heures, juste pour le troll. Mais après, ça veut dire que... Ça se répéterait, non ? Non, non. Inutile. Qu'est-ce que je viens de faire là ? Ah, je viens de louper le cadeau. Voilà. C'est bien d'avoir une tapette à mouche. C'est toujours bon. Quand il y a des moustiques qui essaient de vous dépasser. Euh... Bim. Yeah. Je n'ai eu un. C'est vrai que ces ombres sont assez incroyables. Ah oui. Vas-y, viens, viens. Fais boum. Yeah. J'ai eu vaguement un petit bruit dans l'oreille. Je me suis dit. Ah, ça doit être une bombe. Eh ben ouais. Encore ? Mais t'es sérieux ? Oui alors, tu préfères banane ou euh... Tu préfères banane ou euh... Ou vieux truc tout pourri. Vieux chewing-gum. C'est l'air. Ok, dernier tour. Je crois que c'est bon hein. Quand on regarde la carte... Ça va. Pas de soucis. Tout va bien. Au pays des sombreros, je serai le roi. Sauf si je me plante. Ah. Il y a un chewing-gum pour moi. Je l'ai vu passer. On va essayer de la jouer vitesse. Ah bon, bah voilà. On la joue tant que ça marche aussi. Alors là, j'ai pas eu ni trop. C'est pas grave hein. Je veux dire toute l'avance qu'il y a. Je pense que j'ai au moins 15 secondes d'avance. Euh... 2014... Non, 10 secondes seulement. Ok, bon. Bah c'est pas grave. Yeah. Et voilà. Et une fois de plus, c'est le pangolin qui caracole une tête. Et on est forcément en mode expert. On est pas en mode supertox. J'aurais dû mettre en mode supertox. Mais c'est pas grave. J'vais pas recommencer maintenant parce que zut. Ah, le phare. Le phare, far away. On a l'impression d'être en train de se dessiner avec celle-là. J'sais pas à quoi ça tient, mais... Mais très 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 belle course. Et si je me souviens, là c'est un peu le prototype des... Du nouveau système de rendu visuel qu'on a. Peut-être que je me plante hein. Donc euh... On va dire que c'est... C'est une possibilité, mais que ce n'est pas une certitude. Allez vas-y, tourne. Par contre, il faudra qu'on m'explique comment je peux déraper dans de la boue. Euh... Et que ça me fasse accélérer. Parce qu'il pleut, il y a de la boue. On est d'accord. Bah non, bizarrement, c'est sur la boue qu'on va le plus vite en fait. Dans le sable, non. Non mais après je dis ça, je déconne. Non, c'est pas... Ne le prenez pas pour un argent comptant. Vous seriez malheureux. Ok. Et y'a... Ah y'a que 3 tours, tout ça qu'il y en avait 4. Ok. Autant pour moi. Allez, gauche, 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 gauche. Yeah. Oh fuck. Y'a une... Évidemment. Évidemment. Je sais qu'il y a une boue-boule derrière moi. Ah oui, non mais... Bien. Je voulais choper un cadeau et je me suis dit Oh vas-y, change ces cadeaux pour te débrasser de ton item. Ah, pas cette fois. What ? Qu'est-ce qu'il fout là lui ? Ah non, sérieux l'éléphant ? Tu dégages, tu dégages. Yes. Ah non, alors... Et... Mais c'est bouffé ma victoire comme ça là. Non, c'était pas possible. Franchement, j'ai eu la trouille. Franchement, j'ai cru que... J'ai cru que j'étais cuit. Ok, 137. Et nous partons sur la 9ème course, la classe de maths d'Olivier. Ça c'est beau ça. C'est parti ! Avec la fameuse tablette. Là il y avait un raccourci avec un ascenseur. C'est un nouveau truc. Enfin, il y avait. Il y a, il y a. C'est pas il y avait. Justement, c'est... What the... Ok, droite en droite. Voilà. Là, vous voyez, il y a un. Ouh. C'est pas la classe. Puis après, vous pouvez regarder, il y a des trucs sur l'ordi et tout. C'est vraiment super bien fait. Tac. Ok, il y a 6 tours maintenant sur celle-là. Donc ils ont agrandi, ils ont rajouté des tours. Ok. Allez. Oh, je coche, je coche, je coche, je coche. Yes. J'aime les dérapages. C'est vraiment un truc cool. Il faut juste les maîtriser et ça ne peut pas donner à tout le monde. Déjà, rien qu'avec un mauvais clavier, ça peut devenir compliqué. Donc je vous invite, si vous jouez STK régulièrement, à vous procurer une petite manette. Même à 15, 15 francs, 10 euros ou ce que vous voulez. Niveau tarif. Parce que, parce que vraiment, ça vous change la vie. Et après, vous la réglez comme vous préférez, bien sûr. Mais... C'est vraiment, c'est le pied géant, quoi. Je sais que je joue beaucoup mieux sur manette que sur clavier. Sur clavier. Oh ! Dégage. Sale des trucs. Il y en a un qui m'a dépassé. Je sais pas. Pardon ? J'étais sûr que c'était un cadeau ? Oh, l'inattention. Puis je suis deuxième du coup. Et bien sûr, c'est le dernier tour. Sinon, c'est pas drôle. Ah bah voilà, parfait. Dégage. Saleté de truc. Je veux finir premier. Je veux finir premier. Yes ! De nouveau, c'était chaud. Conquis, là, il est Conquistador et il est pas passé loin. Ok. Et je vois que Sarah et Wilbur sont toujours complètement à la traîne. Ils ont... Je sais pas, ils ont... Ils ont... Ils ont de la flemme. Alors... Ah, sous la mer, nouvelle version. Intéressant. Comme ça, on peut comparer directement. Alors... Quand la vie était seulement sous l'eau. Ah oui, et là, il y a un... Il y a un endroit où il n'y a pas de vitre. Et je suis passé à travers déjà à chaque fois les autres fois que j'ai joué. Oh non. Oh ça, c'est nul. Mal joué de ma part, là. Très mal. Au temps normal, j'aurais déjà... Ouf... Non mais sérieux. Allez toi, cyberpangolin, euh... C'est... C'est plus l'heure de la sieste, là. Allez. On va choper l'intro. Je veux dire aussi que j'en connais moi, bien évidemment. Alors... Oh non. Et... Et... Il y a que moi qui ai le droit d'envoyer le cheesecake. Ça marche pas dans l'autre sens. Il y a trois tours. On est au deuxième. Et je suis quatrième. J'étais en sans-faute jusque-là. Je veux rester en sans-faute. Mais sérieusement ? Mais arrêtez de me spammer la tronche. Bon, ok. Pour une fois qui a un petit peu de difficulté. Je l'avoue. Allez-y. Faites-vous plaisir, les mecs. Yes. Alors que ça... On va choper... Je voulais choper l'aspiration de l'air, mais... Visiblement, c'est une option. Voilà. Étincelle rouge. Youhou ! On est reparti. Yeah ! Et un de moi... Et maintenant, il y a machin dans son bocal, là. Qu'il faut que je aille. Oh, t'es sérieux ? Non ! J'étais à côté. Salaud ! Euh, ça, le... Oui, la lettre O, bien sûr. Sale lettre. Bon. Je crois que c'est cuit pour celle-là. Après, c'est un pas parfait. Ça arrive. Mais bon meilleur. Et au moins modeste. Alors. S'il vous plaît. Par ça, j'étais pas promis tout à l'heure au... À la banlieue, en fait. J'ai n'importe quoi. Je sais déjà plus. J'ai dû manger du troll ce matin. Et ça me réussit pas. Alors. Ok, c'est parti. On fait un monstre coup de booster. Sans aller manger les bordures. Et on finira deuxième. Ouais, ça va. Ça reste correct, hein. J'ai quand même 60 points d'avance. Pas non plus pleuré. Enfin, à peu près 60. Ok, onzième course. Onzième course. Cette fois, on part dans la montagne. Dans le petit village imaginaire de... Berglistorf, je crois. Et celui-là, c'est une référence directe à la Suisse. Et ça fait plaisir. Tac. Et c'est drôle parce que c'est vraiment une très 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 vie course, ça. Mais elle a été refaite un peu à neuf. Visuellement avec les textures et tout. Et franchement... Franchement, ça déchire, quoi. Mais bien sûr, écrabouillez-moi. Pas de soucis, les gars. Non. Celui-là, je te chope. Allez. Non ! Ok, d'accord. Bon. Douzième. Donc, c'est celle sur laquelle je masterise de plus volontiers quand je joue à plusieurs, avec des gens comme ça. Et aujourd'hui, c'est la catastrophe. Je ne sais pas. Il y a des jours comme ça. Alors... Je les splate tous, mais en même temps, si je n'en profite pas pour avancer, ça ne sert à rien, quoi. Non, et puis je loupe la intro. Mais... Tout va bien. Alors... Là... On va essayer de s'en farcir un ou deux quand même. Je commence à me concentrer, du coup. Je me tais. Ok, il a chopé la intro. C'est pas grave. On reprend notre place légitime. Et on va essayer de rester en tête tout le long. Comme c'est pas passé loin, la banane. Comme c'est pas passé loin. En fait, avant, j'avais pris l'habitude de choper cette intro de grande taille. Vas-y. Va te faire exploser la tronche. Oh non ! Hé, la intro, là, c'est dégueulasse. C'est l'arbitre ! Allez, boum, 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 boum ! Yes ! Et puis l'éléphant, on va lui éclater la tronche maintenant, si on arrive. Oh, punaise ! C'est pas avec un chewing-gum qu'on va éclater la tronche à un éléphant ! Ah ! Ça y est, je suis fâché. Je suis en colère. Non. Ah bah voilà, plus 13 points en même temps. On revient dans la logique des 13 et tout. Bon. Allez, 12ème. Avant-dernière course. Je dis ça comme une libération. Oh, enfin la 12ème course. Non, quand même pas. Ouais, c'est vrai que je vais après me remettre au boulot pour mes études. C'est triste. Allez, zou. On va essayer de profiter de l'avance qu'on a pour ne pas se faire shooter. Yeah, parfait. C'est tellement cool ces petits ventilateurs qui tournent. Il y a les mêmes dans un jeu, je ne sais plus lequel. Un FPS. Je sais que je les ai déjà vus. Peut-être Alien Arena, c'est possible. Et c'est vrai qu'on est tout à fait dans le thème de ce genre de FPS où vous êtes dans un vaisseau spatial, puis vous tirez sur tout ce qui bouge, des choses comme ça. C'est exactement le même genre de construction. Il y a certainement une raison pour qu'on représente les vaisseaux spatiales comme ça, mais je ne le connais pas. C'est peut-être relatif à une construction par module, un peu comme les bateaux, avec des caissons. C'est vrai que ça pourrait paraître logique. On a des caissons, puis on ferme les portes si jamais il y a une fuite d'air. Je viens de découvrir un truc, il y a une fenêtre et on peut voir à travers la fenêtre. C'est dingue, on risque de s'arrêter au suivant pour voir quoi. Alors, ah yes la grosse intro, ça c'est cool. Je savais qu'elle était là, mais avant je le zappais. C'est un peu genre je suis passé à côté et puis, ah mince en fait, il y avait. Allez. Yeah, ça c'était du dérapage. Ok, alors là vous regarderez la fenêtre. Vous regarderez la fenêtre ! Je ne sais pas si je vous mets un ralenti ou pas parce que... D'un côté... Ah ouais, on voit bien là, on voit bien par la fenêtre, il y a plein de trucs. Il y a le soleil au loin, il y a... Ouais, là je n'ai pas vu le vaisseau cette fois. Enfin, je vous montrerai une image si ce n'est pas déjà été fait. Tac. Et puis tant pis, ça me fera 10 secondes de montage en plus. J'espère que vous vous apprécierez. Alors, tac. Ok. Allez, zou. Et là en fait je lâche les gaz, comme ça je retombe assez vite pour pouvoir tourner. Si jamais. Juste avant le saut, vous lâchez les gaz et vous laissez la carte sauter tout seul. Sinon vous allez trop loin et vous prenez le mur au fond. Et bim ! Et vous êtes malheureux. Voilà, on lance ça comme ça pour... 2,49. Ça va. Ça va. Franchement, hein. On est à moins d'une minute par tour. Ouais, tranquille PPR. Et bien sûr, le dernier Fort Magma 13ème. Et c'est là-dessus que cet épisode se clore. En espérant que je ne me prenne pas tous les coups du monde dans la tronche. Oui, alors machin. Oh, pas de problème, je dépasse. Ouais, je suis un Dalagon. Je me dépasse dans mon élément. Je peux y aller. Alors. Ok, zou. On va choper un ou deux comme ça. Mirage gauche. Yes. Voilà. Et alors là-derrière. Il y a sûrement un qui va se prendre un petit cadeau dans la tronche. Voilà. Ce qui serait cool un de ces quatre, c'est de faire une rétrospective STK. Je pense que je risque de le faire. Mais une fois de plus, ça prend du temps, comme toujours. C'est un peu l'Eternet problème en fait. C'est... Vous avez plein d'idées. Vous voulez faire plein de vidéos. Et puis après, vous avez la réalité. Qui vous rattrape. Et vous pleurez parce que vous avez envie de faire des vidéos. Alors. Couche, couche, couche. Yeah. Sérieux, il y en a encore une, mais c'est... Et un complot mondial, je suis sûr. Voilà. Je préfère le chewing-gum. Plus utile. Allez, on va virer à gauche là. What the hell ? Ok. Alors ça, c'est fait. Comme ça, on a vu l'épaisseur du mur. L'épaisseur du mur est de... Un pixel. Ah, il y a Nolok qui... Au même temps, si c'est Nolok qui gagne, ça me va. C'est sa carte à lui quand même. Ah, mais je trouve drôle parce que je crois pas qu'il était spécialement... Peut-être qu'il était optimisé pour celle-là, je sais pas. Mais là, il a l'air sacrément costaud le Nolok, hein. On l'a vu passer, ça a fait vloubou. Et puis, Choban. Ok, alors là... Non. Non. Il y en avait trois. Enfoiré de ta face. Mais c'est... Et puis, alors, maintenant, j'ai le parachute pour véhicule lent, n'est-ce pas ? Vous avez un véhicule trop long. Vous pouvez le ralentir encore. Avec notre parachute pour véhicule lent. Bon, ben voilà. Tox et Nolok qui m'ont battu. Je crois que c'est symbolique, en fait. C'est symbolique. Personne ne peut battre Tox à son propre jeu. Nolok dans son propre monde. Ok, les amis. Alors, ce sera tout pour cet épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un pouce de votre couleur préférée en commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde. Ouais, ouais, quand même. On va mettre la cinématique. Voilà, parce que c'est joli. Puis qu'il y a toujours les arbres qui dansent. Et ça, c'est la classe. Ok. Allez, ciao tout le monde. Tu as un launch. Dieu. Je sais pas, je sais pas, c'est la classe. Alors, c'est la classe. Les t'autres, les filles. Sous-titrage ST' 501